re bonjour mes amis voilà le premier épisode de notre cycle mensuel de vidéo live sur le thème de l'écologie plus généralement une philosophie de la démocratie et des changements possibles j'ai envie d'ouvrir le champ de réflexion voilà cette fois ci ça va fonctionner je suis désolé il ya eu un petit bug avant voilà donc bienvenue il faut repartager vous connaissez un peu le principe j'espère que que vous me voyez bonjour voilà vous me dites bonjour je vous vois c'est formidable ouais ouais vidéo interrompue mais là je me suis mis en 4g ça va fonctionner je vous propose qu'on se qu'on commence vraiment dans cinq minutes comme ça on perd pas trop de temps on a cinq minutes pour partager la vidéo ce que je vais faire et je vous invite donc salut jérémy j'espère que tu vas bien edouard voilà ça fonctionne voilà je pense que c'est clair je brille il n'y a pas de maquillage mais c'est pas grave c'est c'est roots voilà mes amis on partage abondamment merci d'être là à nouveau les aléas du direct on les a transcendé on va commencer notre réflexion dans trois quatre minutes le temps qu'on partage un peu plus voilà alors je j'essaie de meubler un peu tout en partageant ce qui nécessite une gymnastique assez passionnante boum si vous avez des groupes qui parlent d'écologie de démocratie de citoyenneté n'hésitez pas vous vous mettez cette vidéo dessus voilà c'est ouvert à tout ouais mieux en 4g ouais d'accord salut bon super ça marche voilà n'hésitez pas à inviter le maximum de personnes possibles pour qu'on philosophe tous ensemble hop sur ce thème vital qui a une actualité assez assez riche salut pierre salut françois voilà je vous vois tout va bien fait de voir un peu boum ça a l'air de bien fonctionner voilà on commence dans peu de temps je regarde juste où on en est deux minutes on commence dans quelques secondes quelques secondes donc je vous le répète bonjour tout le monde c'est une agora virtuelle on est tous ensemble dans la réflexion je vois à chaque fois vos commentaires s'afficher je vois vos likes donc on essaye d'échanger sur ce support ultra moderne totalement inédit dans l'histoire humaine qui est la vidéo live inédit ça existe depuis quelques années maintenant deux ans environ mais on essaie nous de philosopher donc en lien ça ne sera pas un cours magistral même si je vais apporter bas je l'espère des connaissances une vision du monde voilà et c'est de vous nourrir un peu mais tout le monde doit se nourrir et doit nourrir tout le monde donc n'hésitez pas à partager des liens n'hésitez pas à participer aux débats de façon interactive ce qui est un peu un pléonasme voilà on échange on a le droit de pas être d'accord la cordialité évidemment s'impose mais on peut ne pas être d'accord on argumente on est dans un espace de rationalité donc tout ce qui est hypothèse mystique sera rejeté si ce n'est pas prouvé c'est un espace de rationalité qui n'est pas obscurantiste c'est un espace de débat on a le droit de dire ses opinions évidemment on a le droit de pas être d'accord on a le droit de travailler le dissensus et d'autant plus que ben on est un peu dans le monde virtuel donc on va pas tellement prendre avec notre ego les choses on va essayer de relativiser les les gens ne sont pas on ne sont pas réellement en face de moi il n'y a pas leur grade il n'y a pas leur âge il y a juste une photo un profil voilà donc il ne faut pas hésiter dans le dissensus à essayer de construire une réflexion connective et puis on va commencer maintenant donc je voulais je vous explique en quelques mots rapide le propos pourquoi ce cycle mensuel de vidéo live donc écologie et cyber modernité et on va parler évidemment de démocratie tout le tout au long de ces dix conférences pourquoi ce cycle parce que j'ai l'impression de plus en plus que le thème de l'écologie subit à la fois un péril un danger un danger de récupération polymorphe et complètement déconnecté des enjeux véritables et également un danger d'édulcoration une écologie édulcorée qu'est ce que ce serait ce serait une écologie qui concerne finalement une sorte de développement personnel et et psychologique de la chose écologique je vous le fais très rapidement j'ai l'impression que l'écologie si vous voulez à deux façons à mon sens mais dites moi si vous êtes d'accord et partageons ensemble j'ai l'impression que l'écologie a deux façons de la prendre de façon très générale on peut l'apprendre soit du point de vue d'un changement de mentalité individuelle donc finalement l'écologie le souci écologique c'est comment je consomme comment je vis est ce que j'éteins la lumière quand je pars est ce que je trie mes déchets est ce que je ne laisse pas trop couler l'eau est ce que je mange un peu moins de viande est ce que je boycotte les les produits jugés absolument écocide etc donc une vision un peu individualiste et consumériste et une adaptation des lignes personnelles de chacun à une sorte finalement de morale à une sorte de diktat moral d'autant plus moralisateur cet ordre qu'il en va de la survie de l'espèce la survie de la planète voilà d'une raison presque je dirais humaniste absolue et donc du coup chacun est sommé face au miroir de sa conscience d'adapter ses comportements et sa mentalité à une sorte de péril voilà omniprésent sorte d'angoisse voilà alors ça c'est l'écologie alors ça se traduit comment ça se traduit par une dépolitisation radicale de l'écologie parce qu'évidemment si l'écologie c'est une question finalement de choix individuels de consommateurs etc bien sûr on peut avoir l'impression d'une politisation parce qu'on parle sur les forums et on se coordonne mais au bout du compte on ne peut pas créer une puissance politique capable de changer la donne au niveau mondial au niveau international au niveau communal au niveau européen c'est à dire on ne représente pas une puissance politique alternative et on sait bien que les problèmes de l'ordre de l'écologie sont des problèmes des problèmes mondiaux des problèmes qui ne sont pas simplement à l'échelle d'une localité mais qui concerne ben voilà les problèmes d'atmosphère les problèmes de pollution la circulation des flux la circulation de d'un cynisme rapace écocide voilà et tout ça c'est beaucoup plus large que des comportements individuels alors pour ceux qui plaident cette écologie des petits gestes je vais l'appeler comme ça avec vous si vous avez une meilleure appellation d'ailleurs n'hésitez pas n'hésitez pas à la mentionner cette écologie des petits gestes incarné par pierre rabbi en france incarné par aussi nicolas hulot qui est dans une écologie des petits gestes également c'est un peu les deux grandes figures françaises un peu connues notamment par les jeunes aujourd'hui dans cette écologie des petits gestes finalement il n'y a pas du tout une remise en cause du système politique et du système économique et quelque part c'est une écologie qui arrange absolument on va dire l'élite dominante très responsable de l'accaparation des des ressources naturelles et de cette minorité qui finalement par l'intermédiaire de lobbies pèse gros sur la balance déficitaire d'une 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 écologie responsable du monde environnant donc cette écologie des petits gestes et capitalo compatible elle ne remet jamais en question le capitalisme et on va peut-être en parler enfin on va sûrement en parler elle ne remet jamais en question les structures les institutions elle n'est pas politique en ce sens là alors par contre elle peut engager à manifester elle peut elle peut développer je dirais des éducations alternatives et c'est pas du tout négatif hein au contraire elle est elle est morale elle est très morale elle vise à conscientiser tout le monde mais il n'y a pas de rapport de force possible puisqu'elle ne se constitue pas comme un rapport de force et c'est pas pour rien qu'un nicolas hulot se retrouve dans le gouvernement macron qui n'est pas spécialement écologiste regardez un peu ce qu'ils ont fait avec le glyphosate à 4h30 du matin il n'y a pas longtemps ça a été refusé un rejet de l'interdiction du glyphosate par la majorité à l'assemblée nationale donc un produit nocif et puis l'opinion publique qui était pour son interdiction mais les lobbies ont fait pression et ça passe donc vaste mascarade de l'écologie du bilan macron regardez un peu la montagne d'or en guyane regardez le nucléaire voilà il ya plein de dossiers ouverts et malgré business écologie ali oui tout à fait il ya ça aussi effectivement n'hésite pas à développer des idées je vais lire tes remarques cause et léonore fait des phrases mes amis je vais pas deviner vos vos intentions derrière des mots mais merci de participer ah oui excuse moi léonore j'avais pas lu donc tu sous-entends que pierre rabbi ne remet pas en cause les choses politiquement non il je pense qu'il les remet en cause dans une je dirais dans dans un discours mais la remise en cause du politique elle doit passer par des formes politiques alternatives sinon bon tu peux très bien dire c'est dégueulasse mais ça changera pas la donne donc il ya des rapports de force et c'est ça ce que j'appelle la politique au sens fort qui ne peuvent pas exister à mon avis le mouvement colibri ne représente pas un rapport de force représente des alternatives plutôt éducatives et pédagogiques mais je dirais même des alternatives de way of life de style de vie c'est de l'écologie de style de vie comme disait murray boucchine il dit finalement voilà l'écologie style de vie ce que j'appelle l'écologie des petits gestes finalement elle n'est pas dangereuse elle n'est pas séditieuse elle n'est pas transformante en termes de en termes de rapports de force alors il ya une autre écologie individuelle oui c'est pas mal jérémy je prends je prends individualiste même oui écologie intérieure j'aime bien aussi là c'est vraiment très new age un peu trop pour moi mais c'est bien vous êtes en en pleine expérimentation conceptuelle ce qui est le propre de la philo live c'est qu'on on fait attention à nos mots et on essaye tous ensemble de de parfaire nos concepts de laborie les espèces qui ont survécu ne sont ni les plus fortes et intelligentes mais celles qui ont su s'adapter alors béatrice henri laborie ne ne dit pas quelque chose de plus fort que kropotkin kropotkin l'anarchiste qui s'oppose à darwin et qui dit qu'au contraire ce n'est pas ce n'est pas la compétition et la lutte pour la survie et l'adaptation entre dans la lutte pour la survie qui fait que qui fait que la nature évolue s'adapte et survie c'est l'entraide c'est le collaboratif et notamment pour l'être humain et donc deux visions s'opposent une vision réactionnaire de la nature qui consiste à mettre l'accent sur la compétition et effectivement et la nécessité de s'adapter et une vision progressiste qui à mon avis la seule vision où l'écologie pourrait avoir sa place une vision où la nature s'exprime en termes de fécondité de créativité et d'entraide et de coopération mais on va y revenir voilà vous vous dites bonjour entre vous c'est parfait une grande communauté s'est esquissée se retrouve aussi à lille l'écologie d'avenir doit remettre en cause nos habitudes et nos modèles socio-économiques oui mais justement mon introduction repose sur cette remise en cause qu'est ce que c'est remettre en cause qu'est ce que c'est remettre en cause on peut avoir un discours qui remet en cause quelque chose on peut critiquer donc c'est des mots et ces mots visent à dénoncer à critiquer à analyser une situation en voyant les mensonges les tromperies en voyant les les syllogismes un peu farfelus les sophismes les paralogismes et donc c'est une remise en cause purement littéraire qui est très intéressante et la philosophie et que utilise cette remise en cause intellectuelle mais la remise en cause de l'écologie elle ne doit pas rester littéraire et c'est le problème avec ce premier versant de l'écologie l'écologie du développement personnel l'écologie du nombril l'écologie des petits gestes c'est que cette remise en cause elle reste très littéraire elle ne pèse pas dans la balance elle ne pèse pas à l'assemblée nationale elle ne pèse pas parce que même si elle fait nombre en termes d'adhésion elle ne fait pas poids en termes de puissance politique voilà et l'autre façon d'aborder l'écologie c'est l'écologie je dirais comme puissance politique avec une vision politique donc j'aimerais que dans ce premier écologie et cyber modernité cette première conférence mensuelle on puisse vraiment être clair sur ce que c'est une puissance politique soucieuse de renouveler la démocratie qui en a tant besoin à travers le prisme de l'écologie et de la cyber modernité je vais y venir pour que les concepts soient clairs que signifie ce terme étrange ce néologisme cyber modernité voilà voilà donc remettre en cause par je dirais une critique intellectuelle c'est une chose ali mais remettre en cause par en dire en disant on va changer le fonctionnement concrètement et on va agir c'est une autre chose évidemment mon coeur balance plus du côté de l'action parce que si on veut vraiment changer la donne en termes de pollution en termes d'urbanité en termes en termes de vie de reconnexion à l'essentiel au sens finalement à la nature il faut agir les mots les mots ne sont pas suffisants la décroissance ou l'écologie politique mais la décroissance elle concerne encore les petits gestes principalement la décroissance c'est typiquement ce que je peux critiquer justement c'est que ça ne cherche pas à se constituer comme une puissance politique je vais je vais vous lire la définition de pierre rabbi je le lis dans le texte de la décroissance vous allez comprendre ce que je dis puis je vais prendre vos commentaires n'hésitez pas à continuer et à partager des liens n'hésitez pas à mettre des liens qu'on puisse circuler que cette agora vidéo virtuelle puisse être aussi une base pour aller explorer plein de plein de domaines donc n'hésitez pas à mettre des liens http voilà pour que ça fasse un peu des comme des corélas de ce qui se passe en direct entre nous je vous lis donc je vous dis la citation ne bougez pas ça vient d'un collectif le collectif silence objectif décroissance parangon 2004 voilà page 107 donc je lis un engagement de vie un engagement de vie je vous parlais de style de vie un tout à l'heure un engagement de vie fondée sur la sobriété heureuse comme force considérable mais ça c'est du blabla force considérable c'est des mots voilà comme force considérable face à la puissance de la frustration programmée sous l'injonction obsessionnelle et quasi hystérique de la publicité est le moyen de comprendre la décroissance définition de pierre ravi je vais vous la relire parce que les mots comptent un engagement donc qu'est ce que c'est la décroissance un engagement de vie alors engagement de vie c'est pas du tout puissance politique vous comprenez bien ça un engagement de vie ça concerne tout à chacun c'est presque religieux c'est presque religieux c'est presque entré dans une dans une secte c'est un mot pas péjoratif forcément dans ma bouche c'est entré dans une secte où il y a des comportements voilà il faut faire ci faire ça faire ça et là on est bien on est dans le camp du bien donc un engagement de vie fondée sur la sobriété heureuse qui est une un concept très beau on peut se contenter de peu et très heureux avec peu ou avec le nécessaire mais ça reste encore du way of life on n'est pas du tout dans une structuration politique de la vie et des rapports de force donc fondée cet engagement de vie est fondée sur la sobriété heureuse comme force considérable alors ça j'adore c'est vraiment d'où elle vient cette force c'est quoi c'est un site internet c'est c'est des gens qui ont un badge c'est des inscriptions dans une assos c'est quoi la force considérable comme force considérable face à donc c'est une force qui se constitue face donc c'est une le but est de se protéger de protéger nos enfants mais ça reste très déclaratif tout ça alors on doit les protéger de quoi la puissance en fait c'est la pub il dit la pub mais voilà comme il définit la publicité la puissance de la frustration programmée sous l'injonction obsessionnelle et quasi hystérique de la publicité donc voilà on va tous se protéger de la pub parce que on va s'engager dans la vie en disant merde à la publicité c'est le moyen de comprendre la décroissance voilà donc ça pour moi c'est totalement insuffisant c'est totalement insuffisant ça ça et c'est d'autant plus compliqué que ça montre l'écologie sous un angle totalement compatible au sens politique même si on n'est pas d'accord même si on boude on peut très bien bouder en disant le capitalisme c'est pas bien et dans notre bouderie on décide d'adapter nos petits gestes de consommer vert etc ça rentre dans la logique d'un capitalisme vert qui est pour moi une mascarade absolue le capitalisme vert c'est mascarade dans un oxymore une définition contradictoire dans les termes voilà donc vous me parlez de pierre habille j'ai aussi de pierre habille on continue notre notre réflexion et je vais lire quelques mais je vous parle après de l'autre l'écologie moi je l'appellerai sociale tout simplement c'est l'écologie sociale l'autre pendant mais je vous en parle tout à l'heure donc comprenez bien que ce que j'essaie de vous donner c'est ma clé de lecture qui ne concerne que moi et quelques convaincus mais je vous la donne j'essaie de vous la livrer de façon rationnelle articulée qui permet vraiment de voir de quelle écologie on me parle est ce qu'on parle d'une écologie des petits gestes ou est ce qu'on parle d'une écologie qui est une refondation possible du politique et donc qui se donne les moyens politiques de pouvoir refonder le politique pas simplement les moyens littéraires ou les injonctions véhémentes quasi insurrectionnelle parfois je pense à frédéric lordon et d'autres c'est un discours quasi insurrectionnel mais au bout du compte c'est quoi si ce n'est adapter le capitalisme au bout du compte c'est quoi quel est le modèle de société qu'on nous vend en disant on va foutre le feu quel est le modèle moi je ne vois pas le modèle je vois pas le modèle de société qu'on nous vend réellement et pour moi l'écologie sociale c'est la construction réelle à la fois d'un modèle donc ça reste théorique mais à la fois des moyens pour y parvenir si on n'a pas les moyens pour parvenir au modèle si c'est que du déclaratif il me semble que c'est pas suffisant voire même dangereux parce que ça dès ça 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 dévoie complètement le sens même du combat écologique une écologie qui serait neutralisée comme puissance politique mais sur valoriser comme puissance de style de vie voyez un peu le ma vision donc on va parler de l'écologie sociale mais attendez je lis deux trois messages de votre part alors liliane les petits gestes les petits pas sont une étape à une démarche politique l'un n'empêche pas l'autre bien sûr si l'on part du principe de braquer le consumérisme capitaliste l'écologie des petits gestes peut faire aussi sa part donc faire sa part c'est vraiment très écologie des petits gestes je vous ai dit c'est comme une religion donc voilà on entre dans cette religion il faut faire sa part le colibri avec ce avec ce ce mythe que tout le monde dit et les plus grands pollueurs le disent ils adorent ce mythe j'ai vu dans certaines conférences des pollueurs absolus des pollueurs cyniques qui alors ils polluent pas en france bien sûr ils polluent en chine ils polluent en chine avec leurs usines tout ça nous nous dire oui il faut faire sa part c'est important donc cette petite moralisation quotidienne voilà mais je crois qu'on tombe tous dedans c'est un piège moi je vois un piège dire c'est bien joli de dire et je fais trois clins d'oeil à des amis qui sont connectés oui moi j'utilise une gourde pour pas voilà pour parce que je suis responsable etc oui moi je fais ci fais ça ça reste de l'écologie des petits gestes quel est l'alternative politique forte au delà d'un style de vie qui est proposé voilà je pose un clairement le clairement le débat et je pense que si en france l'écologie n'est pas représenté politiquement ou en tout cas pas du tout à la mesure et bien c'est justement qu'on est on est tombé dans le piège tout le monde est tombé dans le piège la majorité de ceux qui ont une vraie sensibilité sensibilité écologique sont tombés dans le piège du développement personnel et d'ailleurs ça va avec du new edge ça va avec tout ce que je peux critiquer ailleurs que ça soit le coaching ou les neurosciences qui est la plus grande fumisterie peut-être du siècle les neurosciences qui réinventent du rené des cartes trois siècles après en disant c'est formidable il ya des illusions on va vous apprendre à programmer votre cerveau enfin bon on est dans la programmation de cerveau et donc on est dans des sorcières c'est à dire des marchands d'âmes des marchands d'âmes et on tombe dans ce piège là donc j'aimerais qu'on puisse penser une radicalité de l'écologie qui soit une radicalité qui puisse peser réellement dans une balance par rapport aux politiques par rapport à l'état si c'est l'état le responsable j'en doute fort mais il ya tout un courant qui qui consiste à sortir en tout cas de la centralisation de l'état et j'aimerais qu'on se repolitise concernant l'écologie voilà c'est ça un peu le défi de ce premier live donc voilà mais bien sûr évidemment si tu es si dans un combat politique tu es tu te dis écologique évidemment que les petits gestes à la rigueur oui c'est important c'est bien mais c'est ça ne fait pas tellement avancer le chemin public il me semble ça fait quand même 20 ans qu'on nous dit que les petits gestes c'est important je sais pas si vraiment fondamentalement voilà il ya un changement réel dans le monde et dans l'histoire de la pollution là c'était les petits gestes de la journée sans voiture aujourd'hui à paris alors c'est vrai que c'est très agréable mais c'est une journée c'est comme la journée du droit des femmes c'est une journée par an et là on découvre effectivement ça serait bien moi ce que je me suis dit en me promenant à paris là je me suis promené c'était très agréable effectivement il ya moins de pollution la pollution et le bruit baisse de 20% en une journée voilà c'est ce que c'est les chiffres de l'année dernière repris repris d'ailleurs par notre nouveau ministre de l'écologie voilà qui adore la journée sans voiture tous les politiques adorent la journée sans voiture une journée un dimanche bon ça va un dimanche et c'est superbe et on se dit c'est bizarre mais pourquoi ça serait tellement bien de faire ça toute l'année oui mais on le fera pas toute l'année puisqu'il n'y a pas de puissance politique constituée pour imposer ça donc on reste avec ces petits gestes validés au plus haut sommet de l'état et ça reste de la publicité le paradoxe c'est que l'écologie des petits gestes tout en voulant lutter contre la publicité à injonction Pierre est en fait une publicité une publicité de la non écologie politique pour une sorte d'écologie du style de vie vous comprenez un peu le ma vision des choses j'essaie d'être le plus clair possible Ali l'écologie d'avenir doit remettre en cause nos habitudes et nos modèles socio-économiques merci de dire le mot socio-économique nos habitudes on est dans les petits gestes encore mais nos habitudes sociales comme la voiture et voir comment on peut peser dans la balance de la circulation des lobbies de la bagnole etc là oui là c'est du concret le covoiturage former une puissance pour pouvoir l'imposer etc interdire des choses au niveau de la voiture taxer les conducteurs d'une façon ou d'une autre oui là c'est du concret c'est du politique et là je suis pas sûr que ça soit relé au plus haut sommet de l'état vous voyez faut voir que ce que Anne Hidalgo se prend dans la tête sur twitter à longueur de à longueur de journée parce que là il y a la volonté politique n'est pas la volonté des petits gestes je veux vraiment distinguer le développement personnel écologique et c'est très bien on aime ça j'adore et c'est littéraire c'est intéressant c'est et l'écologie comme système politique comme puissance politique alors l'écologie doit être l'écologie doit être politique c'est l'erreur des écolos je suis d'accord pour le coup avec toi flamme comment passer au colibri au vol d'entraide aïe 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 ça va vite des étourneaux et c'est joliment dit akim donc ce système capitaliste a atteint le sommet de la perversité il fait culpabiliser les gens à coups de slogans l'écologie et l'affaire de tous alors que c'est lui-même qui crée les conditions de notre anéantissement tu résumes de façon très radicale mais je te reconnais bien là akim je reconnais le militant et même le boxeur en toi mais oui ça me semble très intéressant ce que tu dis agir différemment sortir des habitudes agir différemment ensemble et peser dans la balance des rapports de force et des bras et des bras de fer voilà faire bras de fer faire bras de fer c'est pas juste la décision de tous c'est une vision dépolitisé qui ne fonctionne pas je vous le dis ça ne fonctionne pas on le voit bien ça ne fonctionne pas et même beaucoup d'écologie d'écologistes libertaires ou radicaux sont très critiques avec internet moi je le suis pas on va voir ce pourquoi le mot cyber cyber modernité s'invite dans cette conférence mais ils sont critiques parce qu'ils disent que ça constitue pas de rapport de force justement continuons jérémy remettre en cause observation de théorie ou habitude en se posant la question s'il n'a pas le moyen de faire mieux oui ça tu donnes la définition c'est bien la décroissance l'écologie politique j'ai fait une longue tirade je vais parvenir dessus joseph j'ai fait une longue tirade critique sur ce mot de décroissance en citant pierre rabbi tu pourras regarder en replay liane je ne suis pas d'accord avec toi sur la puissance des esprits gestes alors je comprends pas des petits gestes elle est nécessaire et sûrement une étape obligée aujourd'hui où l'intérêt politique a disparu pour moi c'est une forme d'action qui peut en appeler d'autres plus puissante nous ne sommes pas d'accord liliane absolument pas d'accord et je pense que insister sur les petits gestes c'est en fait creuser la tombe de la puissance de ce que c'est le politique la puissance politique je crois vraiment que les deux sont quasiment opposable quasiment opposable et c'est paradoxal ce que je dis un peu mais quasiment opposable c'est à dire qu'on s'achète une bonne conscience au quotidien dans un comportement individuel où on en parle aux amis alors que en fait on n'a pas à s'acheter de bonne conscience c'est pas une question de bonne conscience l'écologie c'est une question de faire monde faire société construire société et donc il s'agit pas de se racheter une conduite pour moi c'est une sorte de moralisation les petits gestes c'est on devient tous des petits curés les petits gestes vont avec les petits curés ou les grands gourous il n'a pas tellement de grands gourous en france mais on est tous des petits curés c'est pas bien fais ci fais ça mais c'est pas là dessus que se situe le problème de sortir du pétrole le problème de développer l'éolien c'est pas les petits gestes qui vont développer l'éolien vous comprenez c'est pas du tout les petits gestes qui vont développer l'éolien le boycott on en rêve depuis 50 ans du boycott et il vient pas le boycott alors oui il ya des boycott il ya des buzz sur internet incroyable par exemple danone au maroc s'effondre parce qu'il ya eu des buzz dont on ne sait pas d'où il vient et ce buzz évidemment il est dangereux donc mais c'est un buzz irrationnel c'est un buzz qui n'est pas concerté c'est un buzz qui est aussi proche de la rumeur donc c'est très compliqué cette idée de boycott de communautés qui vont qui décide qui décide de lancer des campagnes anti etc c'est très compliqué les petits gestes on en fait mais voilà je vais pas trop m'étendre là dessus mais on n'est pas d'accord du tout absolument pas une véritable écologie politique serait elle forcément un populaire patrick super question qu'est ce que tu en penses déjà moi je pense pas mais justement j'aimerais qu'on pense ensemble comment rendre populaire pas populiste mais populaire un mouvement politique constitué qui veut vraiment peser dans la balance en termes d'écologie je pense que on a une chance inouïe dans l'histoire on a une double chance la première c'est qu'on a une jeunesse qui est prête pour ça et c'est vraiment récent je pense pas que la jeunesse d'il ya vingt ans était vraiment préparé à ça aujourd'hui elle est prête pour ça je suis absolument persuadé je je sens de la jeunesse je suis en connexion et je je vois très bien qu'on a une jeunesse qui est extrêmement sensible à la cause de l'écologie et deuxième chance que l'on a pour rendre populaire ta question l'écologie c'est qu'on a les nouvelles technologies et les nouvelles technologies le web 2.0 depuis 2008 c'est assez récent ça fait même pas une dizaine d'années que c'est constitué apporte une donne nouvelle que j'appelle l'intelligence connective et donc j'aimerais vous parler de ça j'y reviens mais mais n'hésite pas à délayer ta pensée n'hésitez pas à coller des liens et à partager la vidéo actuelle pour ameuter du monde est elle beaucoup de blabla comment insuffler du mouvement concrètement c'est la question tout à fait jérémy à patrick je pense que la droite les personnes qui ne veulent pas que ça bouge ou qui veulent revenir en arrière aura par définition une résistance aux changements donc oui je suis pas sûr que macron a une résistance aux changements enfin ça dépend de quel changement tu parles donc oui une véritable politique écologique sera forcément refusé par certaines personnes je pense pas que ça soit oui oui tu peux moi c'est intéressant continuer de débattre ali comment se battre et faire céder les lobbies qui récupèrent l'écologie politico-économique pour continuer à exploiter en toute impunité les ressources épuisables c'est la question qui est posée aujourd'hui et on va tâcher de pas d'y répondre mais en tout cas d'avancer là dessus akim qu'est ce que tu penses de la décroissance au niveau décision politique tu peux me citer un exemple de décision politique décroissante effective akim béatrice action des petits pas par des milliards d'êtres humains feront faire des pas de géants à notre planète là tu reprends complètement ce que je critique justement cette illusion bouddhizante cette illusion angélique angélique que les petits pas vont se mettre tous ensemble d'abord des petits pas il y en a de toutes les couleurs et si je décide de moins consommer ça peut être pour des causes totalement réactionnaires également voilà ça peut être pour des causes fascisantes ça peut être pour des causes sexistes donc derrière mon petit pas mon petit geste l'intention politique peut être diamétralement opposé à ce que tu pourrais penser donc déjà les petits pas même si c'est les mêmes même s'ils vont par exemple dans un le boycott je sais pas d'une firme qui pollue ont des ont des logiques totalement différentes il y en a qui sont juste concurrents de la firme et qui ont intérêt à boycotter il y en a juste qui sont des lobbyistes il y en a juste qui sont là donc les petits pas on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce n'est pas un discours constitué qui produit les petits pas et il n'y a pas de rapport de force je sais que ce mot fait peur puisqu'on s'est dépolitisé de ces 40 dernières années et donc dès qu'on dit rapport de force on ne sait même plus on sait même plus de quoi on parle pas ceux qui bossent à l'usine savent très bien ce que c'est ceux qui travaillent ceux qui les exploiter savent très bien ce que c'est les rapports de force à mon avis donc je n'ai pas cette cette malchance là d'être véritablement exploité je n'ai pas mais 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 il est essentiel de bien garder la différence entre ceux qui sont exploités et ceux qui exploitent c'est tout ce que je garderai quelque part du marxisme c'est cette distinction fondamentale de classe qui est fondamentale et les petits pas nous font exploser cette distinction les petits pas on est tous pareils dans un monde uniformisé finalement bah tu vis bah tu es responsable de la terre s'il est répollué bah tu seras pollué mon gars c'est pas du tout que ça se passe au niveau de la santé au niveau des quartiers de vie c'est pas comme ça il ya des rapports de force il ya des rapports de force je peux vous dire que les premiers qui mourront de la pollution de l'amiante et d'autres ce sont pas les riches ce sont pas ceux qui exploitent voilà donc ça c'est 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 très très clair dans mon esprit quand on dit qu'un ouvrier a une espérance de vie 10 ans inférieure par rapport à un cadre c'est des rapports de force qui président à ça et c'est pas les petits pas qui changeront ça voilà j'espère que je suis très clair je vais pas trop mettant de là dessus je vais essayer d'avancer dans le contenu vous êtes super actifs c'est génial de toute façon je vais tout lire après le live pour le dire autrement l'écologie politique devra-t-elle imposer oui c'est de la grande question de l'autoritarisme qui est une question centrale dans le mouvement de l'écologie les mouvements de l'écologie et muret boucchin qui va être un peu le philosophe que je vais un peu vous exposer maintenant était justement très critique par rapport à l'écologie profonde parce qu'il voyait un autoritarisme assez exécrable lui qui était anarchiste profondément et contre les hiérarchies contre la domination de l'humain par l'humain et bien était extrêmement critique par rapport à l'écologie profonde et c'était pas du tout un technophobe muret boucchin alors muret boucchin si il y en a que ça intéresse n'hésitez pas à lire ses livres c'est vraiment pour moi le point de départ c'est un autodidacte il a une pensée vraiment très intéressante il est né en 1921 je vais vous parler un peu de lui si quelqu'un peut écrire joliment son nom ce serait super je reviendrai à vos commentaires mais n'hésitez pas à continuer de commenter et je vais boire un peu de l'eau super question patrick je continue d'être là avec nous et de poser des questions je reprends muret boucchin nous a quitté en 2006 le 30 juin 2006 c'est très important cette date 2006 parce qu'en 2006 la cyber modernité n'était qu'à l'esquisse n'était qu'à l'esquisse n'était qu'une ébauche excusez-moi 2006 on n'est pas encore vraiment dans le web 2.0 2006 twitter n'existe pas 2006 facebook n'est absolument pas démocratisé les réseaux sociaux on sait pas trop ce que c'est c'est l'époque des blogs et 2006 youtube naît à peine donc c'est très important la cyber modernité qui est le fruit de tout ce que je viens de citer et de bien d'autres choses et surtout du téléphone portable fondamental téléphone portable je pense qu'il ya une puissance politique dans ce téléphone portable qui nous unit d'ailleurs vraisemblablement aujourd'hui le téléphone portable le smartphone excusez-moi téléphone portable il existait mais le smartphone ce qu'on appelle le smartphone la possibilité d'avoir des réseaux sociaux en déplacement et l'accès à internet en déplacement le téléphone portable smartphone c'est 2007 l'écran tactile c'est 2007 donc 2006 c'est exactement avant la cyber modernité et depuis dix ans on est au tout début de ce que j'appelle la cyber modernité c'est à dire je vous la résume très simplement il ya un article que j'ai écrit dans une revue qui sortira en octobre dans une revue universitaire donc un article bien dense bien costaud qui sortira en octobre je vous tiendrai au courant de la publication de cet article qui pose clairement le paradigme de la cyber modernité et de ce que j'appelle le deep curse je le dis en anglais l'envoûtement profond deep curse qui est notre notre régime actuel et je pense vraiment que alors attendez je continue un tout petit peu excusez moi les way très bien oui tout à fait c'est vrai alors donc il nous quitte en 2006 il est né en 21 ça c'est très intéressant il a vraiment traversé le siècle muret bouchine il naît à new york de parents juifs révolutionnaires russes d'accord donc il ya pas mal d'héritage il grandit dans le bronx qui est vraiment le chaudron de toutes les luttes ouvrières donc il naît vraiment dans le communisme à new york mais dans le communisme absolu autodidacte et très vite il va se distancer de marx très intéressant parce qu'il naît dans le marxisme d'accord il est biberonné au marxisme mais il va se distinguer de marx sur un point très très important dans la notion finalement de la nocivité irrationnelle du capitalisme donc pour lui le capitalisme est à critiquer non pas parce qu'il va s'auto détruire et qu'il vise finalement le chaos à long terme mais fondamentalement parce qu'il détruit notre environnement naturel le capitalisme pour muret bouchine c'est c'est vraiment le combat livré à l'environnement naturel et il va bien pointé que le capitalisme produit une société qui va à l'encontre de la santé humaine et de la nature et c'est là dessus que c'est très très intéressant c'est que dans ce dépassement il il entre dans il crée l'écologie sociale il écrit un pamphlet en 1964 écologie et pensée révolutionnaire que je vous recommande et il dit cette phrase très importante je vous l'a dit de mémoire il dit finalement la domination l'obligation de domination que nous donnons à l'être humain par rapport à la nature ça rejoint un peu des cartes l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature l'injonction cartésienne il est finalement tout ça pour muret bouchine ça vient de la domination de l'humain par l'humain et donc c'est d'abord cette domination de l'humain par l'humain au coeur de la politique qu'il va falloir saboter qui va falloir déconstruire pour qu'on déconstruise notre rapport à la nature qui est un rapport d'exploitation très intéressant que en amont de l'exploitation de la nature il met l'exploitation de nos semblables les guerres les conflits le racisme le sexisme le genre isme les évidemment les conflits de classe évidemment les conflits de classe exploitation de l'humain par l'humain c'est tout ça et du coup ça met la barre haute en termes d'écologie c'est pas du tout les petits gestes c'est vraiment lutter contre ces discriminations et profondément lutter contre la domination de l'humain par l'humain alors oui si vous appelez ça un petit geste vive les petits gestes mais là on est quand même dans une structuration de vie autre que way of life qu'il oppose il oppose une vision réactionnaire de la science la science qui va venir oui c'est un avant-gardiste il y a tout à fait raison que penses-tu du journal de la décroissance j'aime beaucoup je me suis abonné cqfd tout ça c'est ma cam donc je reviens à mon propos il montre que il a une vision rationnelle de 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 la de la de la nature une vision comme je vous le disais tout à l'heure fondée sur l'entraide fondée sur la création la coopération finalement l'objectif c'est pas la survie il faut s'adapter et tuer les autres pour survivre dans une logique un délire concurrentiel mais l'objectif c'est le sens et ça vraiment j'aimerais insister là dessus de plus en plus dans ma réflexion j'en viens à réfléchir sur le sens je donne une conférence d'ailleurs le 18 sur le sens et profondément j'ai l'impression de plus en plus que le sens c'est la nature le sens c'est la nature le sens c'est toujours la vie plus que la nature parce que j'y vois presque un principe limite transcendant certains appellent ça dieu carrément spinoza aurait pu dire dieu dieu ou la nature des ou si be natura mais profondément une chose a du sens quand ça suit le développement de la vie et la mort la mort comme faisant partie de la vie n'est pas inconcevable en ce sens la mort c'est du sens la mort la mort naturelle profondément j'ai l'impression que quand on dit que quelque chose a du sens c'est que c'est ancré dans un dans le trembler de la vie la possibilité de la vie d'un déploiement de la vie et que c'est ce que j'appelle le mélos voilà deux concepts que je vais utiliser le telos et le mélos le mélos qui vient du grec qui veut dire un air libre une improvisation mélodique ça donne le mot mélodie mélos musique musicalité quelque chose d'improvisé qui peut créer en improvisant et non pas en suivant des plans en suivant des directives le mélos c'est tous ces moments d'abandon et de lâcher prise et de et de diffusion humaine qui produisent et qui créent ces moments de création qui n'ont qu'ils ne sont pas normés par l'assignation à un objectif à un résultat un productivisme de soi le mélos n'est pas productiviste vous ne jouez pas de la musique pour être productiviste vous ne faites pas vous ne créez pas des relations d'amitié sincère pour être productiviste vous ne promenez pas en forêt pour être productiviste vous n'êtes pas dans l'amour de vos concitoyens pour être productiviste le mélos c'est la non productivité qui est extrêmement productive évidemment c'est le non contrôle qui permet un contrôle supérieur et j'oppose au mélos le telos telos c'est le mot grec pour dire la fin la finalité le but l'objectif et le telos c'est vraiment organiser son action sa pensée et sa vie pour atteindre un but prédéterminé alors dans le mélos il n'y a pas une organisation hiérarchisée on est plutôt dans la diversité le foisonnement l'effervescence de la vie et si on atteint un but ce n'est pas forcément un but qui a été fixé en amont comprenez bien cette distinction elle va nous suivre pour nos dix rendez vous écologie et cyber modernité telos et mélos et nous sommes telos et mélos et le problème du capitalisme tel qu'on va le définir c'est justement que c'est un hymne au telos généralisé c'est à dire et d'ailleurs l'entreprise capitaliste est organisée selon le telos alors elle essaye de mettre de l'agilité une sorte de management un peu plus doux du sens mais profondément elle n'y arrive pas en tout cas c'est très dur parce que l'organisation hiérarchisée de domination capitaliste est une organisation télique l'adjectif pour telos donnera télique et l'adjectif pour mélos donnera mélique alors c'est bien joli ça pourrait paraître développement personnel ce que je suis en train de vous raconter tu es dans le telos tu es dans le mélos en fait c'est très politique et ce qui m'intéresse c'est trouver des traductions politiques d'une société mélique et pas simplement des choses de l'ordre d'une psychologisation de soi et d'un rapport au monde dans le lâcher prise grosso modo et donc muret boucchine finalement en disant que la nature c'est la créativité c'est la fécondité c'est la coopération insiste sur en fait le mélique et ce qui est très intéressant chez muret boucchine c'est qu'il va essayer de penser un système d'organisation sociale on n'est plus dans les petits gestes dès qu'il y a l'organisation sociale on n'est plus dans les petits gestes individuels qui donnerait la part libre aux mélos alors il ne le dit pas avec mémo lui il parle il parle de cette osmose avec la vie et il critique les petits gestes vous savez quel nom il donne à l'écologie des petits gestes c'est très très beau comme nom donc le capitalisme vert finalement il donne le nom de environnementalisme l'environnementalisme c'est justement cette mascarade écologique à laquelle on assiste depuis pas mal de temps qui consiste à dire il y a un développement durable on peut rester dans le capitalisme tout en tout en faisant attention à la terre à la non pollution etc ça c'est l'environnementalisme qui est évidemment qui est évidemment la persistance d'un modèle qui n'est jamais remis en cause à savoir que la nature est un gisement de ressources exploitables c'est c'est ce logiciel qui n'est pas remis en cause par l'environnementalisme par les petits gestes la nature reste un gisement alors il faut plutôt faire attention de pas trop épuiser la nature être en osmose mais ça reste quand même une vision de la nature qui est une vision télique télique parce que si la nature est un réservoir qui nous autorise finalement d'exploiter ses ressources avec plus ou moins de rationalité puis de je dirais de retenue de décroissance etc on n'est pas du tout dans un dans une osmose avec la nature on est dans une nature dont le but télos dont le but est de servir l'homme au bout du compte alors ce qui est très intéressant c'est que pour murray boucchin puisqu'on parle de cet auteur et je lirai évidemment vos commentaires après la crise écologique actuelle elle ne tombe pas du ciel elle ne tombe pas d'un d'un dérèglement de l'homme qui serait pris ivre de puissance je dis l'homme et pas l'humain parce que c'est très masculin tout ça évidemment ça dérive cette crise écologique des rapports sociaux et là on a cette lecture marxiste qui est très très pertinente là dessus et je sais pas si voilà quand je vous disais sortir de l'écologie des petits gestes pour aller vers l'écologie sociale on donnera d'autres mots plus tard peut-être c'est finalement concevoir que si la planète va mal si l'homme est un pollueur invétéré c'est parce que il ya une organisation des rapports sociaux qui est tel et tel et non pas parce que ben voilà on serait des égoïstes en puissance et des consommateurs sur pattes lecture non politique ce serait ça l'homme est un bouffon il faut le calmer il faut que tout le monde se conscientise mais comprendre que la crise écologique vient des rapports sociaux évidemment rapports sociaux qui sont dominés par la hiérarchie est dominée par le capitalisme la hiérarchie la hiérarchie et le capitalisme permettent la domination de l'humain par l'humain et cette domination de l'humain par l'humain permet la domination de la nature par l'humain voilà je vous ai un peu résumé évidemment tout ça tout ce qui permet ça tout ce qui chapeau de ça c'est une minorité qui s'accapare les ressources et qui appuise les ressources naturelles alors le souci de muret boucchines va être d'éviter de devenir des curés de l'écologie et de culpabiliser la classe pauvre qui parce qu'elle elle est dans la survie elle est exploité en termes politiques on peut dire qu'elle est exploité et qui va finalement avoir un discours moralisateur en de l'écologie des petits gestes parce qu'au bout du compte l'écologie des petits gestes moralise et finalement c'est un discours de dominant j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience aujourd'hui que l'écologie des petits gestes quand vous quand vous dites vos petites trouvailles comme ça il faut faire ci faut faire ça vous devenez un curé vous prêchez et vous allez à l'encontre finalement vous avez un discours de dominant parce que c'est en fait c'est les privilégiés qui peuvent se permettre ça mais quand vous êtes en mode survie je vous rappelle qu'il ya des il ya des millions de pauvres en france on atteint bientôt les 9 millions de pauvres en france je vous garantis que eux ils font attention à l'électricité parce que ça coûte cher ou à l'eau qui coule parce que ça coûte cher c'est pas ne c'est pas même pas un souci écologique forcément c'est d'abord parce que ça coûte cher et donc nous on vient en privilégié en classe moyenne donner la leçon en fait aux pauvres et on a un discours dominant sans même le savoir prendre conscience que la crise écologique vient des rapports sociaux c'est vraiment arrêté avec cette idée que la crise écologique c'est la nature humaine qui qui est ignarde et qui est gloutonne et qu'il faut freiner on arrête d'être un curé on arrête de moraliser la nature humaine on comprend les rapports de force dans la société c'est ça l'écologie sociale à mon sens profondément alors il met en place un système qu'il juge mélique on n'est plus dans quelque chose qui a qui organisé par la hiérarchie mais l'eau mais l'eau ça veut dire musicale au sens de non hiérarchisé jazzifiant c'est pas il appelle ça le municipalisme municipalisme libertaire municipalisme parce que c'est la ville le quartier le village qui vont qui vont devenir l'alpha et l'oméga de ce que l'on peut faire très concrètement pour changer la donne et puis libertaire parce qu'on est en lutte non seulement contre la hiérarchie mais en plus contre l'état-nation là c'est vraiment on sent l'anarchiste pur et dur l'état-nation et l'ennemi l'écologie sociale a dépassé ça notamment janet bill qui qui est un peu elle a écrit la biographie de de muret boucchine et elle était sa compagne pendant je crois plus de 20 ans et maintenant elle est un peu la figure états-unienne de l'écologie sociale et elle elle dit voilà évidemment qu'il faut garder de l'état parce que lutter lutter avoir la sécurité sociale c'est de l'état lutter contre les pollueurs l'état peut le faire et donc on n'est plus dans cette vision anarchique où l'état est l'ennemi mais je continue sur muret boucchine alors qu'est ce que c'est le municipalisme libertaire le municipalisme libertaire c'est un projet je le cite de démocratie communale directe donc démocratie directe qui est à l'échelle de la commune et qui doit s'étendre donc des communes qui s'organisent de façon directe donc on on a des assemblées communales on discute des budgets ont parti il faut apprendre il ya toute une pédagogie une décation populaire à mettre en place pour pouvoir comprendre les enjeux et gérer la société chacun est sommé de devoir gérer la société on n'est plus dans les petits gestes on est dans les on est tous ensemble et on décide de ce qu'il faut pour notre quartier ça n'a rien à voir avec une démarche individualiste et bonne consciente et on va les communautés ainsi gérer démocratiquement vont devoir s'associer dans des confédérations et donc c'est du mélos ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une instance supérieure centralisée qui va décider de tout ça c'est par le bas notez bien cette expression elle sera fondamentale c'est par le bas qu'il s'agit non pas de se débrouiller mais de créer du politique et je crois vraiment que là pour moi c'est c'est le 21e siècle par le bas on doit que recréer réinsuffler à la démocratie et d'ailleurs le peuple n'attend que ça par le bas pas par des décisions venant du haut par des experts venant du haut par la technocratie venant du haut par le bas encore faut-il garder la boussole exploité exploiteurs et travailler sur aussi notre possibilité d'exploiter nos semblables sans même le savoir donc garder une lecture politique et ne surtout pas tomber dans la lecture new age ou psychologisante par le bas le local ça suffit pas le local c'est par le bas c'est à dire que le local doit s'organiser pour devenir une puissance confédérale capable de peser comme pouvoir alternatif par rapport à l'état-nation parce que si ça reste que par le bas d'abord ça on peut s'enfermer dans des communautés et puis ensuite si c'est que par le bas on ne pèse pas face à un état-nation et face au lobby pour peser face au lobby pour peser face à la puissance économique capitaliste il faut absolument que ça s'organise comme un pouvoir constitué donc par le bas au niveau de la commune au niveau du village au niveau du quartier on s'organise en décidant dans la démocratie directe et on se fédère pour être puissant politiquement c'est pas chacun pour soi puissant politiquement et pouvoir peser dans la balance de la confrontation politique donc il est pour porter des candidats aux élections locales il est pour une municipalisation de l'économie j'adore ce mot municipaliser l'économie à l'échelle donc de la ville penser les problèmes de l'économie et puis il faut se fédérer les communautés sont amenées à se fédérer contre la centralisation de l'état-nation alors là où son discours moi me plaît énormément c'est quand il décide justement de puisqu'il dit finalement ceux qui vont adorer mon discours ce sont les libertaires donc il est invité à venise en 1984 il est invité non par un des associations anarchistes et il tient ce discours là et là il se prend des objections dans la figure qui ont sont tellement violentes pour lui qu'il va carrément renoncer à la politique et qu'est-ce qu'il dit très simplement il explique un peu tout ce que je vous je vous raconte là il faut donc créer des des communautés humaines décentralisées adapter évidemment l'intérêt que ce soit local municipal c'est que c'est adapté à l'écosystème oui si on est au niveau du quartier on connaît notre écosystème les habitants connaissent leur écosystème connaissent leurs besoins beaucoup mieux que des technocrates haut placé voilà pourquoi c'est par le bas que l'écologie peu peu peut se réinventer donc adapter les communautés sont adaptés à leur écosystème et évidemment deuxième chose il faut démocratiser les villages les villes et les confédérés c'est à dire créer un contre pouvoir face à l'état donc il se trouve à ce sommet anarchiste en 1984 on lui dit que finalement le vote parce qu'il est pour le vote à la majorité le vote à la majorité les anarchistes finalement le rejette en disant que c'est la tyrannie du grand nombre on lui dit que les gouvernements municipaux c'est des sortes de des états nations en miniature on lui dit que les conseils citoyens c'est des parlements en miniature et finalement il se rend compte et ça c'est ce sera un peu sa conclusion que l'anarchisme est absolument incompatible avec le socialisme anarchisme et socialisme ne peuvent être pas et il critique cet anarchisme en parlant de style de vie quand je parlais d'écologie de style de vie finalement lui parle d'anarchisme style de vie parce que refusant encore une fois d'être puissance politique c'est à dire que la lecture politique lui venant de la culture ouvrière et révolutionnaire il sait très bien que pour faire face à de la puissance politique faut être puissance politique soi même et d'ailleurs c'est c'est ces idées ont essémé chez les kurdes et le pkk kurde qui a été au cas de salane a repris dans la dans sa lutte ses visions donc il ya il ya il ya une puissance politique kurde qui s'organise selon l'écologie libertaire en 99 il est amené à faire une conférence et il va prendre ses distances par rapport à internet beaucoup disent waouh il se passe quelque chose avec internet on arrive à pouvoir communiquer avec des gens qui sont loin de notre quartier très facilement à être plusieurs à décider à voter ce qui aurait pas une possibilité de réinventer la politique il est compte parce que il rejette les cercles d'affinités sur le net parce que il dit que c'est ce n'est pas compatible avec une forme de construire des formes de liberté à construire c'est son expression forme de liberté il faut construire des formes de liberté vivante organique mélique on va dire et ça ne propose pas internet selon lui des des communautés suffisamment stables pour pouvoir peser dans la balance et c'est là à mon avis où il a tort encore une fois il nous a quitté en 2006 et on voit bien aujourd'hui avec internet qu'on est capable finalement de sortir de l'optique de la ville et du local ce que je vais dire est un peu peut-être provoquant pour vous mais j'ai l'impression que c'est à la fois trop grand le quartier où la ville est à la fois trop petit pour nous qui sommes connectés au monde et là je pense qu'il ya au moins dix nationalités et au moins dix pays qui sont connectés vous êtes très nombreux très nombreux là en ce moment et on est de tout de tout de tout pays et pourtant on arrive à discuter je vais prendre bien sûr vos questions dans les cinq minutes qui voilà donc je pense que pourquoi je mets cyber modernité avec écologie c'est que je pense qu'un système démocratique peut être réinventé avec le souci écologique de peser politiquement dans la balance mais en utilisant les nouvelles technologies et je pense que muret muret bookshin n'était n'était pas au fait de ça n'était pas assez avant-gardiste là dessus et qu'il est resté à cette idée d'un communal communalisme d'un municipalisme alors qu'internet permet une intelligence connective qui ne soit pas dépendante de l'espace local dans laquelle dans lequel les les individus peuvent agir je bois un petit coup ouais alors ceci dit je partage beaucoup de ses idéaux je partage d'abord avant tout cette idée de rationalité je pense qu'on est dans une ère où où l'irrationalité prédomine chacun y va de ses recettes complètement fumeuse voilà donc je pense la rationalité c'est le seul la seule possibilité de créer un discours cohérent il était internationaliste dans une dans une époque où le populisme notamment de gauche vise à valoriser le bleu blanc rouge au détriment du rouge eh bien moi je reste internationaliste et toutes mes critiques envers envers la france insoumise justement était l'absence d'internationalisation et de vision internationale voilà il était anti militariste ça me semble assez évident si on veut penser l'écologie comme matrice nouvelle pour refonder la démocratie selon moi à travers la cyber modernité c'est à dire à travers une modernité technologique utilisant justement les technologies de communication sont évidents que le le militaire doit être mis en question il était socialiste évidemment il était laïque évidemment pour que la diversité si on définit la nature et même la nature humaine par sa diversité et qu'on lutte contre l'uniformisation de l'homme et la domination de l'homme par l'homme forcément la laïcité très simple s'invite c'est à dire la tolérance sur les opinions et 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 l'ouverture d'esprit indépendamment des chapelles et puis et puis évidemment libertaire alors je prends quelques quelques remarques et on va creuser je pense que j'ai un peu voilà pesé posé ce que j'avais à vous raconter cette piste que je voulais ouvrir avec vous maintenant je vais discuter avec vous et c'est passionnant alors waouh vous avez vachement participé vous continuez de participer partager la vidéo mettez des liens http en veux tu en voilà dites votre avis il n'y a pas d'experts on est dans l'intelligence connective on ne vous juge pas sur ce que vous êtes sur qui vous êtes sur vos études sur vos galons sur votre genre sur votre tête on vous juge sur ce que vous écrivez donc argumentez bien et n'hésitez pas participer allez-y l'écologie nécessite nécessairement une diminution de notre niveau de vie et tu prêt à voyager à moins voyager en avion donc là on revient aux petits aux petits gestes voilà le curé qui parle la morale et finalement cette niche parler de moraline en disant que c'est une morale qui finalement nous étouffe dans nos comportements moi j'ai envie de parler d'écologie quoi écologie c'est cette substance un peu comme la dopamine l'écologie c'est cette substance qui fait qu'on s'englue dans du et toi tu fais comment et dans une sorte de de tribunal populaire voilà tu as trois voitures ça va pas tu as pris l'avion ça va pas je pense pas que là j'essaie d'apporter le débat sur la place politique c'est ça mon combat là pour l'instant et je veux pas le descendre sur du mais tu n'es pas bien tu es en contradiction avec toi même tout ce jargon de curé de l'écologie que moi je vois là que je vous ai largement expliqué voilà oui oui j'éteins la lumière quand je pars oui voilà mais mais à la rigueur comment dire ça tellement pas d'incidence par rapport aux enjeux ça vraiment fondamentalement ce n'est pas parce qu'il ya 1% de plus de personnes ça ne marche pas comme ça enfin bon on ne va pas trop s'étendre là dessus et puis je pense que c'est intéressant votre réaction pour ceux qui ont cette réaction là il y en a qui ont des lectures très politiques et qui savent à peu près qui voient à peu près où je mets le débat et un autre qui ont cette nostalgie des petits gestes parce que finalement c'est très confortable finalement on a l'impression de pouvoir changer le monde dans son canapé donc c'est très compliqué c'est cette moralisation je lisais un magnifique livre qui raconte notamment les derniers jours de adolf hitler complètement camé drogué à l'animal il prenait des piqûres de foie de reins d'animaux de je sais pas quoi bon c'était horrible mais il se disait il disait il se disait végétarien absolu et donc il faisait la morale pendant des heures parce qu'il devenait complètement encore plus fou que ce qu'il était à des à tout son staff réuni autour du roi à toute sa cour et il décriait la soupe de bœuf comme étant de la soupe de cadavres lui qui s'injectait de l'animal en voiture voilà pour juste tenir debout sans tremblement ce qui était évidemment impossible et donc voilà on est bon je dis attention je fais aucune comparaison mais on est là dedans c'est à dire qu'on peut se permettre grâce à l'écologine de soumettre n'importe qui face à des sortes de responsabilités inventées sans en restant sur son canapé à manger des chips bio et j'en ai un peu marre de ça vraiment un peu marre j'en ai un peu marre et 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 c'est et c'est en fait très violent l'écuré toute façon je trouve ça toujours violent mais cette sorte de cette sorte d'enfermement dans du faux combat dépolitisé et du devoir être et du devoir être individuel c'est un peu compliqué pour moi bah à kim tu vois tu m'inspire toujours un asa vincent que pensez-vous du mouvement zéro déchet n'est ce pas une façon d'allier des petits gestes et peser politiquement à la fois non il y aurait des on en parlera au deuxième épisode mais on va parler après au deuxième épisode vraiment des mouvements des tentatives essayer d'unifier un peu tout ça d'avoir des catégories qu'on puisse un peu circuler politiquement et avoir une boussole politique là dessus en arrêtant d'acheter des produits industriels avec un excès d'emballage nocif au passage ce mouvement n'est pas seulement accès sur des petits pas ce mouvement zero waste se manifeste aussi via des blogs des événements des livres mais blog événement libre livre n'est pas constitution de puissance politique capable de peser dans la balance du pouvoir encore une fois on est dans les petits gestes pour moi voilà mais c'est sûrement nécessaire liliane et tu as le droit de parler de l'exploitation d'être exploité mais si tu ne dis pas bien sûr l'individu séverine doit comprendre qu'il fait partie de la terre doit comprendre voilà là dès qu'on dit tu dois comprendre c'est fini mes amis tu dois comprendre mais c'est ta parole contre la mienne c'est ta parole que ton mon éducation c'est ta parole contre celle de mon père ou de ma mère c'est ta parole contre comme c'est à classe contre la mienne tu dois comprendre qu'il faut qu'il faut faire si 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 pour être écolo écolo compatible le tu dois comprendre ne mène à rien politiquement le tu dois comprendre ne mène à rien politiquement j'espère que je suis clair j'espère que ça vous voilà ça vous parle donc l'homme ne peut pas vivre chacun doit voilà chacun doit séverine désolé je prends ton message chacun doit prendre conscience tu dois comprendre tu dois prendre conscience de l'apport indispensable de l'eau de l'air de la terre et du feu l'homme n'est pas tout puissant voilà ok on fait quoi avec ça soit on se torche avec séverine je te dis en toute sympathie soit on dit ah tu as raison je vais agir comme tu me dis c'est pas de la politique ça mes amis c'est pas de la politique c'est du coaching au psycholo bisounours au ok voilà donc si les petits pas et les actions personnelles sont contre productives quel leader ou quel leadership finira-t-il par nous fédérer avait c'est passionnant patrick je vais pas pouvoir détailler ça faut-il passer par un leader j'en doute puisqu'il s'agit d'organiser par le bas j'ai beaucoup de retard donc je vais prendre plein de commentaires je les lis à haute voix pour que sur la ma chaîne youtube vous puissiez suivre aussi et partager avec les commentaires incrustés dans la vidéo séverine même les cadres souffrent avec ça vous êtes on était au tout début l'environnementalisme d'accord oui j'ai du retard akim j'ai entendu un scientifique dire qu'au début à chaque fois que l'espèce humaine arrivait à un endroit ça se terminait par la diminution de la faune tout alentour là jérémy je pense que le problème du capitalisme et du libéralisme libérer toutes les forces c'est que cette liberté permet à certaines entreprises de prendre des décisions néfastes entre se débarrasser des déchets ou s'embêter à en faire quelque chose etc et donc la politique écologique me paraît être forcément l'inverse du libéralisme donc à terme est passionnant passionnant maria gratia salut oui au cinque stele italienne oui tout à fait ali ali j'aime beaucoup des participations à liens merci beaucoup tu le biocide continue et c'est ali ou pas d'ailleurs corrige moi parce que tu as un nom je sais pas où est ton prénom peut-être que c'est abu madiane dis moi comment je dois lire alors je t'ai perdu excuse moi le biocide continue et le modèle dominant est ancré dans nos sociétés voilà c'est ça qui est important c'est pas dans nos têtes oui dans nos têtes bien sûr dans nos têtes mais dans nos sociétés vous avez beau changer les têtes la société elle-même charrie cette crise écologique oui donc peut-être que vous vous allez être sauvé et faire vos petits gestes mais il faudra le faire aux jeunes qui arrivent etc donc rien qu'organiser l'éducation pour pour faire naître l'écologie politique c'est 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 au delà des petits gestes c'est une organisation sociétale liliane je dis seulement qu'il faut continuer à former ou éveiller les pers il faut là qui opte pour les petits gestes moi j'aime les chips laurent exactement besoin que la réflexion soit bousculée ainsi merci laurent maximilien comment penser la nature et le partage de ses ressources de manière internationaliste dans un monde organisé en état nation salutation du canada passionnante question j'aimerais que tu apportes des débuts de réponse parce que c'est bien de me balancer ça mais c'est quoi la proposition alors dit séverine bah je crois que je t'en ai exposé une on pourra aller plus loin bien sûr nathalie cette notion de domination comme problème de fond a le mérite de chercher une plus grande cohérence que quelques convaincus entre eux sur un fonctionnement considéré comme celui qui doit être qui doit être pour bien faire mais qui finalement ne relie que peu de gens croient que vraiment la question du nombre doit être posée vraiment la question du nombre peser joseph j'adore le coaching go psycho bisou noé ça fait du bien un peu de virulence comique bon bah c'est super et vous continuez continuez à participer on en a encore pour un quart d'heure ensemble on va essayer d'esquisser peut-être des pistes mais je vais essayer de rassembler pour vous un peu ce que j'entends comme voilà une qu'est ce qu'une est que qu'une refonte écologique de la démocratie première question et comment cette refonte peut et doit à mon sens passer par la cyber modernité c'est à dire notre modernité actuelle où nous sommes tous connectés donc un immense essor possible d'intelligence connective et donc de démocratie directe et de co-décision et de débat mais au delà même des villes au delà même des frontières nous sommes aujourd'hui salutations du canada nous sommes aujourd'hui connectés au delà des frontières nous n'avons même plus besoin d'une place publique pour discuter c'est ça qu'il faut vraiment prendre prendre acte de ça alors c'était très bien nuit debout à deux pas de chez moi place de la république c'était très intéressant et il se passe évidemment des choses différentes on peut draguer on peut on peut on peut s'échauffer on peut créer des vraies amitiés très facilement les fusions humaines est beaucoup plus simple quand on est tous réunis sur un même endroit mais là regardez la qualité de vos remarques la qualité des liens et encore il n'a pas beaucoup qui poste encore des liens http mais si vous commencez à poster des liens http ça devient une sorte d'explosion tentaculaire de connaissances à cet endroit du monde c'est à dire sur le virtuel hélas sur un groupe comme facebook mais cette technologie peut être anti facebook enfin peut s'inverser et donc nous pouvons aujourd'hui avoir cet outil là et je pense qu'on n'a pas assez insisté sur la puissance des technologies en cyber modernité pour changer la donne en démocratie et c'est vraiment là dessus que j'articule écologie et cyber modernité résumons un tout petit peu et j'attends vos commentaires constructifs vos pistes allez-y n'hésitez pas nous avons un souci de penser le monde dans l'interdépendance nous sommes tous interdépendants fondement absolu c'est à dire que nous ne sommes pas des êtres humains standardisés isolés les uns des autres dans une société atomisée il y en a un qui parle très très bien de ça puisque je parle de philosophie je cite des philosophes c'est vraiment cornelius castoriadis donc vous avez murray bouchine et cornelius castoriadis qui écrit notamment en français donc très grand philosophe sous-estimé d'ailleurs de l'école philosophique engagé voilà comment par exemple il définit il explique il parle un peu d'écologie je vous cite l'ouvrage si vous voulez lire cet ouvrage mais tous ces ouvrages sont très très inspirants je vous les recommande alors attendez bougez pas je trouve la page voilà c'est donc le livre une société à la dérive entretien et débat de 1974 à 1997 donc on est avant la cyber modernité et le texte s'appelle l'écologie contre les marchands donc on est au coeur de notre problématique page 237 voilà comment il définit l'écologie l'écologie enfin il dit quelque chose d'intéressant l'écologie est subversive car elle met en question l'imaginaire capitaliste qui domine la planète il n'y a pas seulement la dilapidation irréversible du milieu et des ressources non remplaçables il y a aussi la destruction anthropologique des êtres humains transformés en bêtes productrices et consommatrices en zappeurs abrutis ça c'est ce que j'appelle le deep curse qui ce qu'il critique le deep curse l'envoûtement profond en cyber modernité c'est une société de zappeurs alors c'est plus des zappeurs maintenant c'est des des individus un peu comme dans le dans certains clips horribles vous voyez des êtres courbés qui sont absorbés dans leurs écrans en 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 personnes totalement absorbés dans ces technologies la cyber modernité modernité n'est pas positive en soi elle comporte comme tout pharmaco le pire et le meilleur elle est elle produit un envoûtement où on passe à côté de la vie et de la nature en étant obnubilé par ses écrans on va dire écran et donc ce qu'il critique c'est cet aspect de la cyber modernité je vais vous relire cette cette phrase essentielle l'écologie est subversive attention on parle de l'écologie en sens politique fort défini comme précédemment et certainement pas l'écologie des petits gestes qui elle n'est absolument pas subversive parce que vous devenez un petit curé un curé n'est pas subversif en soi et vous prêchez vous prêchez le prêchi prêcha de comment il faut vivre comment il faut s'habiller comment il faut manger comment voilà ça c'est absolument pas subversif puisque ça en fait celui qui vous regarde vous dit bah ouais bah je t'emmerde je t'emmerde oui mais alors tu peux pas parce que tu récits non je t'emmerde non non tu peux pas parce que si tu si tu fais pas ce que je te dis tes enfants ne vont non oui mais rien à foutre c'est ça l'écologie des petits gestes c'est que c'est comment vous voulez éduquer avec ça alors oui votre enfant vous allez pouvoir l'éduquer vous allez pouvoir finalement faire votre propagande à la maison mais ou votre prêche il va il va devenir religieux comme vous mais au bout du compte l'individu en face de vous celui qu'il faut convaincre le citoyen désengagé politiquement vous dira je t'emmerde et vous n'aurez aucun moyen puisque vous ne constituerez pas une force politique donc le seul moyen que vous avez pour qu'il pour qu'il ravale son je t'emmerde excusez moi d'être un peu vulgaire et qu'il dise oui tu as raison c'est de devenir gourou la seule possibilité c'est de d'utiliser les neurosciences le mentalisme la psychologie la douleur de devenir une secte de devenir un gourou et de dire finalement tu passes à côté du sens de la vie secret viens dans mon église ce sera bien c'est 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 totalement contre-productif à ce niveau-là une église n'est pas une puissance politique telle que je l'entends c'est à dire fondé sur l'émancipation humaine je crois que je commence à être un peu plus clair j'espère en tout cas dites moi dites moi s'il ya des zones d'ombre l'écologie est subversive car elle met en question l'imaginaire capitaliste qui domine la planète il n'y a pas seulement la dilapidation irréversible du milieu et des ressources non remplaçables il y a aussi la destruction anthropologique le mot est extrêmement fort des êtres humains transformés en bêtes productrices et consommatrices en zappeurs abrutis voilà c'est extrêmement puissant et donc quand je parlais du souci d'indépendance d'interdépendance c'est une lecture du monde politique qui consiste mais ça c'est le fondement de tout tout mouvement écologique enfin on est interdépendant on ne s'en sortira pas seul ou en groupe on s'en sortira tous ensemble l'interdépendance c'est l'idée que toutes les diversités de la société toutes les différences de la société sont interdépendantes elles ne sont jamais isolables deuxième point important la décentralisation ce que l'on cherche c'est une refonte démocratique par le bas est décentralisée donc à l'opposé d'une église de gourou de personnes plus ou moins charismatique de leader pour répondre à une question précédente c'est décentralisé qu'il faut s'organiser ce qui n'empêche pas d'utiliser l'état nation plutôt que d'être contre lui ça c'est à mon sens je rejoins le dépassement de muret boucchine par janet biel dont je vous parlais tout à l'heure ensuite il est question de démocratie directe alors je vais pas dire qu'il faut tout faire par la démocratie directe mais j'ai l'impression que à l'heure de la cyber modernité où nous pouvons dialoguer discuter échanger de l'information et ben nous pouvons peut-être aussi décider en utilisant les technologies modernes les réseaux sociaux j'ai l'impression qu'il ya une traduction démocratique qui n'est qui n'a pas encore lieu sur les réseaux sociaux et qui pourrait très bien être pensé donc pour moi ce n'est pas simplement les assemblées communales qui permettraient de refonder vers le bas mais les assemblées virtuelles comme cette assemblée actuelle aujourd'hui même c'est pas une assemblée mais en tout cas il ya de la pensée qui s'échange ensuite autre point un renouveau de la citoyenneté ça c'est fondamental dans mon groupe néo résistance mon groupe parce que je le chapote mais tout le monde est capable d'y venir de s'abonner et puis de partager tout ce qu'il veut la néo résistance ce groupe que vous trouverez sur facebook et le hashtag néo résistance c'est justement ça c'est à dire essayer de penser une communauté où chaque personne doit réapprendre à participer à la gestion de la société c'est pas chaque personne doit réapprendre à bien se comporter pour être écolo compatible c'est pas pareil c'est juste apprendre à gérer le monde à gérer la société à peser dans les décisions à décider ensemble voilà c'est ça la différence c'est pas comporte toi bien selon l'écologine prends une bonne dose d'écologine et tu seras dans le camp du bien c'est réapprend à faire des choix concernant la vie locale la vie locale pas ta vie à toi la vie locale mais la différence soit c'est ta vie à toi ça c'est la vie locale combien d'écologistes des petits gestes ne sont pas du tout impliqué dans leur vie locale par exemple pour ne dire que local pour dire que local réapprendre à décider en commun réapprendre à être dans le débat critique donc la philosophie a une immense part dans ce renouveau de la citoyenneté mais une philosophie qui à l'opposé de ce qu'on nous montre comme étant de la philosophie c'est à dire encore du prêchi prêcha avec des vieux philosophes j'en ai parlé abondamment il ya quelques mois pendant le bac je me suis fait exploser par les balles et les philo les philosophiquement correct et c'était un régal mais c'est vrai que la philosophie c'est pas c'est pas le philosophiquement correct encore une fois donc c'est la possibilité de pouvoir dialoguer et être dans le débat critique et dans le jugement critique et accepter la critique et accepter d'avoir des de porter des idées et de les défendre dans l'argumentation rationnelle c'est pas juste je peux c'est pas une tolérance mièvre comprenez bien c'est vraiment un combat à la philosophie c'est un combat intellectuel et tout par-delà donc c'est une philosophie dans la rue une philosophie dans la ville c'est pas une philosophie à l'université mais ça n'empêche pas des grands développements comme je vous ai dit je participe au monde universitaire aussi à ma façon mais d'abord la philosophie c'est c'est l'éducation populaire en fait point final la philosophie aujourd'hui pour moi c'est l'éducation populaire qui utilise les nouvelles technologies qui utilisent le débat critique c'est juste ça c'est juste la capacité de travailler son esprit critique on n'a pas besoin de neurosciences pour ça on n'a pas attendu les neurosciences pour sortir de nos billets comportementaux voilà sortir l'illusion c'était c'est le taf de beaucoup de philosophes de 2000 ans de philosophie et puis évidemment dans ce renouveau de la citoyenneté il s'agit d'être responsable de retrouver une part active et responsable dans la gestion de la société autre dimension et ça c'est fondamental pour comprendre l'articulation entre écologie et cyber modernité c'est une technologie d'émancipation et ça c'est c'est ce qui pourra être nouveau dans les prochaines conférences je pense que la technologie est capable de nous abrutir comme disait castoriadis mais la technologie est capable de nous émanciper et je travaille vous le savez bien d'ailleurs avec des smartphones et des applications smartphones dans ce but d'émanciper et des tentatives modestes et les agoras virtuels on en fait depuis deux ans c'est toujours dans cette logique que la technologie peut être à la fois ce qui nous abrutit et qui nous isole de la vie et de l'implication politique des choses mais la technologie peut aussi travailler à l'émancipation humaine donc donc c'est finalement une technologie qui serait au service de l'humain une technologie qui serait au service de l'humain à l'opposé de ce que dit un grand philosophe africain congolais il me semble chamalenga en tumba et chamalenga en tumba dit l'être humain même l'occidentale il critique l'occidentale l'occidentale développe la machine en sous-développant l'humain en sous-développant l'homme l'occidentale développe la machine en sous-développant l'homme sous-développé j'aime beaucoup cette idée que ce n'est pas un état de fait mais c'est un acte proactif tu peux sous-développer l'humain quand il dit castoriadis une destruction anthropologique il parle d'un sous-développement conscient et programmatique et quand on critique le capitalisme c'est vraiment dans cette idée d'un sous-développement de nos capacités critiques et d'alternatives politiques et enfin ça passera à mon sens c'est peut-être le numéro 2 on va parler de ça par une vision sociale du travail et du coup la machine et la technologie est là pour libérer l'être humain de l'esclavage moderne libérer le travail à l'usine libérer voilà il ya cette idée et je pense qu'il faut pas renoncer à ça et là là se pose aussi le débat de l'intelligence artificielle et de la robotique qui est un débat passionnant je suis intervenu beaucoup en entreprise sur les sur le débat de l'usine 4.0 l'usine du futur voilà et c'est très très intéressant de voir qui a aussi des voilà il ya aussi des tentatives de de capitalisme vert version intelligence artificielle voilà donc la technologie doit être une alliée et la cyber modernité doit être compatible évidemment avec le souci critique d'une refonte démocratique de l'écologie le but de la machine étant évidemment pour moi de libérer l'homme et là il faut peser dans le débat qui est un débat extrêmement moderne sur les nouvelles technologies et sur notre façon de d'appréhender l'information de partager la connaissance voilà mes amis j'ai beaucoup parlé il me reste quelques minutes je vais prendre quelques questions quelques commentaires je ne vais pas répondre je les prends pour le plaisir vous vous pouvez continuer le débat ah oui la régulation des populations et des naissances je suis totalement contre christine et d'ailleurs muret boucchi n'était contre aussi et c'est en ce sens où il critiquait l'écologie profonde justement par cette cette volonté très réactionnaire et autoritaire de vouloir on n'a pas parlé des migrants et de l'immigration n'a pas parlé de plein de choses il ya des pans entiers mais on a dix rendez vous neuf puisque c'était le premier rendez vous aujourd'hui écologie et cyber modernité nous avons un hashtag je vous le rappelle cet hashtag c'est vraiment éco cyber e co c y ber mettez le sur twitter n'hésitez pas à partager sur tous vos réseaux cette initiative alors abou madiane abou madiane je te je décrète que tu as que tu as fait des super super interventions et ceux qui comme ça interviennent tout au long de ces dix conférences ben je vous proposerai de participer à un ouvrage collectif en donc comme d'écrire dans une revue de philosophie et justement de cyber modernité donc reste là pour les prochaines conférences et puis tous ceux évidemment qui ont participé venez à la prochaine quelqu'un va pouvoir peut-être avant que je lise les derniers commentaires en guise de fin copier le lien alors je vous copie le lien en commentaire de l'événement et vous avez les prochaines dates dans cet événement là donc n'hésitez pas attendez excusez moi deux fractions de seconde vous avez la prochaine date je vous la donne c'est le 21 octobre donc dimanche 21 octobre à 18 heures nous ferons l'épisode numéro 2 et comme vous en aurez parlé tout autour de vous il y aura encore plus de monde pour penser cette refonte comme ça de la démocratie par par le souci de l'écologie et les technologies modernes donc les prochains rendez vous c'est le 21 octobre le 18 novembre et le 16 décembre voilà pour les trois prochains rendez vous 21 octobre 18 novembre et 16 décembre d'ici là abonnez vous à ma page facebook.com slash vincent cespé des pages c'est vraiment ma base voilà pour pouvoir après être au courant des des actualités de l'article qui sort sur la cyber modernité et d'autres donc attendez ne bougez pas je copie le lien de l'événement et je lis vos commentaires voilà donc là vous avez je vous le copie tout de suite l'event boum et boum voilà il vient d'être copié vous le voyez s'afficher vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi inviter tous vos amis soyez nombreux sur l'événé c'est un événé qui va donc durer dix séances toute l'année voilà c'est ces agora virtuels je finis en guise de revoir par vos commentaires voilà que je vais lire maintenant à kim avec toute l'indifférence qui s'avère immense est ce qu'il n'y a pas est ce qu'il n'est pas temps de dire aux gens bordel c'est la fin de l'humanité là d'accord on va aller loin avec ça akim christine et la régulation je t'ai répondu joseph ok surtout ton analyse mais ne sommes-nous pas déjà dans l'effondrement de la civilisation humaine voilà question que je reprendrai à l'épisode 2 patrick voici un exemple de démocratie participative locale auquel j'ai eu la chance de participer donc patrice tu nous mets un lien merci on va aller voir ça et puis essaie d'être d'être actif et réactif parce que je pense que tu auras des commentaires dans ce dans ce film comme ça donc n'hésite pas à réagir jérémy les neurosciences les biais psychologiques et la méthodologie scientifique aident pas mal d'accord la philosophie ce n'est pas être philosophiquement correct tu es mort de rire c'est très bien jérémy apprend à faire des choix sur la vie locale apprendre à faire des choix sur la vie locale c'est une invitation à devenir politicien pour l'interrogation patrick nous serons tous ensemble quand il n'y aura plus d'autres choix laurent une force politique est une force organique non finalement akim nous devons nous nous devons accepter vu l'urgence que l'écologie soit inconfortable nous devons voter pour des gens qui nous régule waouh tu me fais peur avec tes formulations akim jérémy je pense que cela se fait par la loi et des projets politiques être contre des actions et pour des projets et que cela se traduise par des règles qui empêchent les actions néfastes et des projets qui permettent de changer la route pour être plus verte d'accord j'adore le rien voilà merci mes amis je vois que vous êtes vous êtes super actifs on était très nombreux on sera encore plus nombreux donc le 18 octobre partager tout ça ça sera sur youtube on partage et puis le débat reste ouvert on vient de l'ouvrir et je vous remercie infiniment pour votre participation c'était génial de vous avoir merci à tous et à très très bientôt au revoir